Chose qui le dérange, originaire du Havre, Médine pratique un rap conscient, militant, définitivement engagé qui plonge ses racines dans le parcours de la boussole ou autre nécessité. Depuis 2004, Médine a sorti 4 albums, autoproduits sur le label Dean Records. Le dernier sera dans les bacs au mois de juin, c'est Protest Song et c'est donc le 5ème disque solo. En octobre 2012, on a découvert l'EP Médine, bande originale d'un livre qu'il a co-écrit avec le géopolitologue Pascal Boniface. Il y est question de sujet chaud, montée de l'islamophobie, dérive médiatique, manipulation politique, des thèmes qui vous touchent particulièrement Médine. Avec ce livre, vous aviez envie, besoin de vous exprimer autrement que par la musique ? C'est exactement ça. Je voulais sortir tous les discours, tous les messages qui pouvaient être contenus dans mes albums et utiliser un autre média, un autre canal pour que ces messages soient entendus ou plutôt lus pour le coup parce qu'il s'agit d'un bouquin. Je suis conscient qu'il y a certaines personnes que le rap peut rebuter. Ça peut ne pas être la culture de certaines personnes, ça peut être difficilement confortable et difficilement reçu par les personnes. Donc j'ai pris sur moi, là je me suis adapté, j'ai un esprit d'adaptation. Je crois que les dinosaures n'ont pas survécu par manque d'esprit d'adaptation. Donc je me suis adapté et je me suis dit il faut qu'on fasse un bouquin pour que ces messages portent plus loin que le rap français. Et l'échange s'est déroulé de quelle façon avec Pascal Boniface justement ? Est-ce que vous vous êtes appuyé sur ce que vous dites déjà dans vos chansons et vous êtes parti de là ? Comment concrètement vous avez travaillé avec lui pour délivrer les messages que vous aviez envie de délivrer à travers ce livre ? Avec Pascal on s'est rencontré en 2009, il est directeur d'un institut qui s'appelle l'IRIS et il publie une revue tous les trimestres. Et à l'occasion de cette publication en 2009, il voulait une autre voix qui n'était pas celle des géopolitologues, intellectuels, politiciens habituels. Le titre de cette revue c'était « Le monde occidental est-il en danger ? » Et sur conseil de ses enfants, il est venu pour une entrevue au label « Because Music » à Paris et ça a donné une entrevue de deux heures. Et d'ailleurs ce chapitre est intitulé « Don't panique ». C'était un peu le single de notre futur bouquin ensemble. Qu'est-ce qui vous a apporté ce livre à vous ? Beaucoup de discussions déjà, ne serait-ce qu'avec quelqu'un qui est dans un autre univers, avec Pascal lui-même. Et puis beaucoup de discussions avec les gens aussi qui ont lu le bouquin, d'autres qui ne l'ont pas lu. Mais on a eu l'occasion d'aller le défendre, entre guillemets, défendre le contenu dans des conférences. Ce qui fait que ça a donné lieu à pas mal de débats. Et c'était vraiment très enrichissant. D'abord pour mon propre discours à moi, pour celui de Pascal aussi j'imagine. Ça enrichit vos discours que vous a tous les deux. Clairement, moi je suis quelqu'un du partage. Là je conçois mon art, je conçois ma carrière, le rap qu'à travers le partage. S'il n'est pas partagé, s'il n'y a pas le répondant d'un public, s'il n'y a pas la critique d'un public, ça perd son sens là selon moi. Et là en l'occurrence pour ce bouquin, on a eu la chance de faire quelques conférences à l'Institut du Monde Arabe. On a été même jusqu'à Marrakech faire des conférences dans le Centre Culturel Français. C'était vraiment très riche. Et avec moi en tout cas personnellement, ça a beaucoup fluidifié mon discours. Ça a clarifié beaucoup de choses. Parce que dans le débat, quand on lit le bouquin, on se rend compte que Pascal me pousse dans mes retranchements. Il ne s'agit pas d'avoir un débat complaisant où tout le monde se tapote sur l'épaule en disant « C'est très bien ce que tu fais. Ah bah toi aussi c'est très bien ce que tu fais. » Non, non, non. C'est sur cette idée-là, je trouve que tu es un peu obscur. Va un peu plus loin. Derrière ça, là ça cache quelque chose. Essaie de développer un peu. C'était vraiment ce genre d'échange. Ça a enrichi considérablement mon discours. Et d'ailleurs, je ne manque jamais de rappeler à Pascal l'apport de notre discussion et aux gens aussi. Y compris pour l'album qui va arriver ? Surtout pour l'album qui va arriver. Parce qu'il a un esprit de synthèse incroyable, Pascal Boniface. Et c'est ce qui me manquait à moi. C'est ce qui me manquait. C'est un homme d'action qui n'attend pas d'avoir la pierre philosophale pour sortir un projet. Et ça, c'est une grande leçon de vie pour moi. Au-delà de nos discussions pointilleuses sur des sujets d'actualité, il m'a donné une leçon de vie parce que c'est quelqu'un, un homme d'action, malgré son âge qui est plus avancé que le mien, sans vouloir lui manquer de respect. Et au-delà de ça, ça m'a permis de synthétiser beaucoup de mes idées dans mes morceaux. Et de rappeler que le rap est un média dont il faut se servir pour faire passer des messages, mais sans être complexe. Et c'était peut-être mon défaut à un moment donné. J'étais peut-être complexe, je donnais des références trop pointilleuses parce que j'avais tellement une envie de partager avec les gens que je partageais tout ce que j'emmagasinais. Non, il faut trier, il faut ranger dans des petites cases, il faut synthétiser. Et le prochain album est plus dans cette direction-là, avec un esprit de synthèse. Vous revenez donc avec un titre, un album, protest song. Vous croyez au pouvoir de la musique, Médine ? Plus que ça, je crois que c'est un outil, un média, une arme. C'est clairement une arme avec laquelle on peut faire la guerre aujourd'hui. On peut faire la guerre avec un morceau de rap. J'y crois profondément. Et s'il y a des mouvements sociaux qui ont été accompagnés de déclarations politiques, de meetings, de distribution de tracts, de partis, de mouvements sociaux, je crois que les morceaux ont autant d'influence, ont autant la possibilité de porter certains messages. Historiquement, quand on se retourne en arrière, il a peut-être fallu des morceaux de Johnny Clegg et de Peter Gabriel pour qu'on prenne conscience du problème en apartheid. Il a peut-être fallu des morceaux de NWA aux Etats-Unis pour qu'on prenne conscience que les ghettos étaient en train de s'enflammer à Watts, à Los Angeles. Voilà, c'est comme ça que je conçois la musique, comme un média, comme un haut-parleur, de phénomènes dont on n'a pas vraiment conscience ou qu'on voudrait cacher, dissimuler sous le tapis. Je conçois la musique de cette façon-là et j'y crois profondément. Dans vos textes, vous multipliez les références politiques, philosophiques, historiques aussi. Vous répétez sans relâche que le savoir est une arme. On vous a entendu dire, il y a quelques instants, on vous a entendu citer, pardon, Victor Hugo, ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. C'est une interview que vous avez donnée tout à l'heure, oui. Et je me demandais si justement pour vous, la connaissance, c'était vraiment la meilleure façon de résister finalement. C'est l'une des façons de résister, ça n'est pas la seule. En tout cas, c'est sur celle-ci que je mise, moi. C'est sur celle-ci que, en tout cas, j'investis tout mon travail, j'investis mon temps. C'est pour plus de connaissances. D'où le slogan, le savoir est une arme. Je crois que s'il y a des peurs, s'il y a des a priori aujourd'hui, s'il y a une frustration, s'il y a une crispation dans le débat national sur certains sujets, c'est parce que justement il y a un manque de connaissances. Quand on évoque, par exemple, le débat sur l'identité nationale, pour rappeler qu'il y a une certaine partie de la population française qui ne peut pas rentrer dans le moule de l'identité nationale, eh bien c'est parce qu'il y a un manque de connaissances sur les influences issues de l'immigration aujourd'hui en France. Quels ont été leurs apports ? Ça a été quoi historiquement leur venue et leur présence aujourd'hui ? On parle de la communauté musulmane aujourd'hui que dans ces moments de travers, que dans les moments où c'est les plus douloureux. On entend que les radicaux, par exemple, s'exprimaient. Et ça, moi, ça m'attriste profondément, alors que la présence de la communauté musulmane remonte à des siècles et des siècles en France. Pourtant on n'en parle pas, on ne l'évoque pas. On fait comme si les musulmans étaient venus voler et attrister les français aujourd'hui en France. Donc c'est important pour moi de remettre la connaissance au centre de mon discours. Dans une époque, parce que là encore une fois, je ne suis pas un dinosaure, je m'adapte, je m'adapte, je ne veux pas disparaître. On est dans une époque où tout va très vite, où les gens ne lisent pas des articles de quatre pages, où on va lire un gros titre, on va lire le sous-titre, puis on va se dire, bon ben c'est bon, j'ai compris qu'en France il se passe ça en ce moment. Et j'ai compris qu'il y a une crispation autour de ce débat-là. Mais on ne va pas aller lire l'article pour peut-être voir les arguments du pourquoi, du contre, et le contre-article qui vient justement dévaloriser ou valoriser cet article-là. C'est ce qui, en tout cas c'est de ce constat-là que je pars, il y a un appauvrissement général, je suis la première victime de cet appauvrissement général. Quand je me retrouve face à un livre, qu'est-ce que je fais d'abord ? Je regarde le nombre de pages, je regarde le nombre de pages et je me dis, merde c'est un livre de 500 pages, je vais m'épuiser sur ce bouquin, il va me prendre du temps, il va falloir que je donne de moi-même pour aller au bout de ce bouquin-là. Je suis moi-même la première victime de ça, j'en suis conscient, et c'est ce qui me pousse deux fois plus à remettre la connaissance au cœur de mon discours. Arabian Panther, c'était le nom de votre album en 2008, il me semble. C'est ça. Vous faites également référence à des figures comme Malcolm X, Massoud, Mohamed Ali, il y a des personnalités comme ça auxquelles vous vous référez souvent, est-ce que ce sont des figures qui inspirent aussi votre travail ? Bien sûr, je crois que d'ailleurs encore une fois je pars d'un constat où aujourd'hui il n'y a plus de héros, on n'a plus de leaders, on n'a plus de héros, ça n'existe plus les héros. Aujourd'hui les gens qui sont médiatisés sont nos héros, les gens qui sortent des téléréalités, qui sont des coquilles vides, qui n'ont aucun bagage intellectuel, artistique, on les met sur un piédestal et on considère que c'est des héros auxquels il faut s'identifier. Moi je ne m'identifie pas à Loana, je ne m'identifie pas à Nabila, là je ne m'identifie pas à des crushes pareilles. Pourtant il y a des gens qui vont s'identifier à ça, qui peuvent s'identifier à ça. Et même à d'autres personnes qui prétendent être des intellectuels, on finit par s'identifier à eux alors qu'eux-mêmes sont des coquilles vides et prononcent des inexactitudes sur les plateaux de télé incroyables. Donc pourquoi je me réfère à des références historiques même actuelles, moi Medali est encore en vie à ce que je sache, il n'est pas décédé. Et d'ailleurs je fais référence à lui dans beaucoup de mes morceaux jusqu'à aujourd'hui. Tiens d'ailleurs je suis en train d'écrire un morceau, je viens de tomber sur une de ses phrases, je me dis c'est incroyable ce que le mec a prononcé, c'est un sportif. Les couilles qu'il a eues à un moment donné. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit celui qui pense à 50 ans comme il pensait à... Non, pardon. Celui qui pense à 50 ans comme il pensait à 20 ans, a gaspillé 30 ans de sa vie. Et c'est des grandes leçons, c'est vrai. C'est nous dans notre état d'esprit, quelle est notre part d'évolution ? Quelle est notre part d'évolution en termes de gamberge ? Qu'est-ce qui fait que je regarde l'histoire d'un autre œil ? Pourquoi à un moment donné dans mon adolescence, je regardais l'histoire de la colonisation française par exemple, là dans le conflit franco-algérien, que du côté algérien ? Qu'est-ce qui fait ça ? C'est que ma fibre me tirait davantage vers le côté hardcore de l'histoire. J'avais envie d'en entendre plus sur cette partie-là de l'histoire. Mais après, une fois que tu as fait tes recherches, une fois que tu as été fouillé, est-ce que tu as été fouillé aussi plus en profondeur concernant l'implication des Français dans la guerre d'Algérie ? Eh bien on se rend compte que la majorité des Français étaient contre l'Algérie française. On se rend compte que beaucoup de Français ont aidé à la résistance algérienne, étaient contre la guerre de décolonisation en Algérie. Et quand on est quelqu'un d'honnête, quand on est quelqu'un de sincère, il faut l'évoquer, il faut le rappeler. Et c'est ça en fait, c'est cet esprit d'émancipation tout au long d'une carrière, tout au long d'une vie d'adolescent et d'être humain que j'essaie de mettre en avant à travers ces personnages historiques. Médine, on avait encore plein de questions. On a posé à peine la moitié de nos questions et pareil, il va falloir qu'on vous laisse malheureusement. Juste peut-être un mot sur le prochain album. Il arrive quand finalement cet album ? Parce qu'il a été repoussé. Il y a une date a priori à ses joints. C'est le 3 juin, je m'engage. Voilà, Protest Song est donc un album de Protest Song ? C'est un album de chansons. Je n'ai pas envie de sortir des superlatifs pour vous dire que ça va être un album de fou, de rap. Ça sera un album de rap, mais ça sera surtout un album de chansons. Il y aura des chansons dedans avec des slogans, avec de la musique, avec du contenu, mais surtout avec beaucoup de musicalité. Ça sortira en juin, et puis j'imagine que les nouveaux morceaux, vous les faites sur scène, déjà ? Oui, bien sûr, ce soir, il y a quelques morceaux. Ce soir, ça va être violent. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci, Médine, d'être venu.